Musique Depuis toujours et jusqu'à ce jour, toutes les sociétés du monde ont été et sont phallocrates. Ayant fait évoluer la condition des femmes, afin qu'elles soient considérées et respectées, l'islam ne peut être incriminé si les musulmans machistes persistent à leur infliger de mauvais traitements. De tout temps, les femmes ont été méprisées et soumises au bon vouloir des hommes. Dans les civilisations grecques, égyptiennes, romaines, iraniennes et même judéo-chrétiennes, leur statut a toujours été moindre. Après avoir douté qu'elles aient une âme et les avoir qualifiées d'anomalies, le christianisme a fini par leur concéder qu'elles avaient un esprit plus proche de l'humain que de l'animal, mais néanmoins inférieur à celui de l'homme. En Arabie pré-islamique, il était permis de les vendre, de les prêter, de les louer, de les donner, de les prostituer ou de les tuer impunément, parfois en les enterrant vivants à la naissance. En dehors du mariage actuel, nécessitant consentement et douer le mal avant consommation, il existait trois autres sortes d'union prostitution. Par cohabitation partagée avec un noble, par choix de paternité entre dix partenaires sexuels et par choix physionomiste en comparant le nouveau-né avec tous les partenaires sexuels. L'islam a grandement contribué à faire évoluer les mentalités et à donner aux dames des droits qu'aucune société humaine ne leur avait jusqu'alors concédé et une considération pas uniquement maternelle. Contrairement au christianisme, qui l'interdisait expressément, l'islam leur a permis d'enseigner aux hommes. Aïcha, fille d'Abu Bakar, était couramment consultée par ses condisciples, y compris masculins, et a rapporté des centaines de paroles et d'actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son époux, figurant dans de célèbres ouvrages juridiques. Les occidentales ont dû attendre le XXe siècle pour être dispensées de l'accord de leur mari pour tenir un commerce ou ouvrir un compte bancaire en leur nom propre, alors que les musulmanes disposaient depuis XIII siècles, depuis le Moyen-Âge, du droit de posséder et de gérer des biens à leur guise, en pleine responsabilité. Il est évident que les mauvais traitements infligés à l'agente féminine par des croyants, et plus précisément par certains musulmans, relèvent de l'ignorance et du manque d'éducation, et absolument pas de la religion. Le machisme n'est d'ailleurs pas spécifique aux populations musulmanes, puisqu'il sévit tout autant dans la plupart des contrées méditerranéennes, comme en Espagne, au Portugal, en Italie, en Sicile, en Grèce, et même dans le sud de la France, où l'obédience religieuse est pourtant tout autre. Quitte à se répéter, Rappelons qu'aucun musulman ne peut se prévaloir de sa religion pour priver une femme de son autonomie et de ses biens, fut-elle son épouse, sa fille, sa sœur ou sa mère.